Dieu nous fait pleurer, mais Dieu nous fait pleurer de joie envers nous. Parce que Dieu est celui qui peut nous garder en tout moment, en tout instant. Vous savez, dans ma vie, moi, j'ai deux trésors. Le premier trésor, il s'appelle Jésus. Le deuxième trésor, c'est mon foyer. C'est ma femme, c'est mes petits, j'ai deux petits, moi. Et puis, vous savez, j'ai fait tirer du Dieu. Et je passe des moments très difficiles. Le monde m'attaque de tous les sens. C'est très, très compliqué. Et vous savez, si Jésus a écrasé la tête du Dieu à la croix, alors moi aussi, j'ai écrasé la tête. Parce que les persécutions, les difficultés, ça fait parmi, ça fait parmi deux d'autres quotidiens, en vérité. Et vous savez, j'ai deux trésors, c'est mes enfants. J'ai un garçon de 27 ans, il est marié, c'est bien, il a une belle vie. J'ai une fille de 22 ans, elle a un père moi, et cette fille-là, moi, c'est toute ma vie, ma petite. Moi, ma petite, c'est quelque chose extraordinaire. Et puis, vous savez, nous, les papas, quand on est une fille, on ne peut pas résister en vérité, à l'amour d'une fille. C'est, voilà, c'est comme ça. Et puis, vous savez, le diable, et je le sais aussi que j'ai des enfants, le diable, c'est, vous touchez le point le plus difficile, le point le plus difficile, où vous, vous allez dire, là, non, là, c'est pas possible. Et puis, vous savez, moi, tous les matins, et je disais à ma compagne, la priorité de nos matinées, c'est déjà de placer notre foyer dans les mains de Dieu. C'est déjà de demander à Dieu qu'il porte des regards protecteurs. C'est déjà de qu'on soit et des exemples pour nos enfants. Parce que mes petits, moi, ils sont pas, ils sont pas encore, ils appartiennent pas, moi, à Dieu. Mais vous savez, comme je vous ai dit, je suis futur étudiant, et le diable me laisse pas tranquille. Et puis, vous savez, j'ai acheté une voiture à ma petite, pour son anniversaire. Et puis, ils ont été dans la montagne avec des copines, au lac qui est chaud, là, à Saïegou, je crois que c'est. Et là, les filles vont là-bas, et puis, pour aller plus vite, il y a le train jaune qui passe par là-bas, là. Et les petites, pour aller plus vite, ils traversent les barrières. Et puis là, vous voyez, vous voyez que Dieu, vous savez, quand vous donnez vos enfants, dès le matin, dans les mains de Dieu, Dieu est là pour protéger vous. Amen ! Dieu est là pour porter des regards, et Dieu est là pour porter des secours à votre enfant. Vous savez, quand ma petite, elle passe la barrière, elle est en tombe, elle passe la barrière, et son pied touche la rail. Et ma fille, elle est trop cutée. Je suis pas là, moi, je suis à Pérpignan. Je suis pas là, je le sais pas, en vérité. La petite, elle perd connaissance. Ils appellent les pompiers, tout ça. Ils disent, non, madame, c'est pas vrai ce que vous dites. Les jeunes filles appellent les pompiers. Non, non, c'est pas possible. Parce que c'est le seul train qu'il y a qui est électrifié par les rails. Si vous mettez les pieds dessus, vous mourez. Et les pompiers, ils viennent pas. Ses copines, ils prennent ma petite, elle avait perdu connaissance. Oui. Ils prennent ma petite, ils remontent dans l'auto, ils redescendent à Pérpignan. Et ma petite a la petite étoile de David, ici, là. David, le roi David. Le frère de Jésus, en vérité. Vous savez, et ma petite, qui a perdu connaissance, elle nous raconte, elle dit, mon père, elle dit, je priais Dieu. Amen. Merci, Jésus. Je priais Dieu, qui m'enlève pas de vous. Et ils arrivent à l'hôpital. La petite, elle est brûlée à la jambe. Elle est brûlée dans le dos. Mais c'est pour ça que je me dis, c'est important. C'est important de placer nos enfants dans le dos. Vous savez, si notre foyer l'aurait pas fait, qu'est-ce qui s'aurait passé ? Qu'est-ce qui s'aurait passé ? J'aurais été un père. Là, je pleure, je pleure parce que ça me fait mal au cœur. Mais heureusement qu'on a Jésus. Heureusement qu'on a Jésus. Il faut nous garder, en vérité. Vous savez, quand Dieu a dit, il y aurait un ange qui comprend, le jour chacun d'entre nous. Eh bien, merci. Merci. Amen. Aujourd'hui, ma petite, elle va bien. Vous savez, elle me dit mon père qui j'étais, j'étais en ville, et je me suis fait tatuer Jésus en hébreu sur le côté. J'ai ma fille, je sais bien, mais j'ai souffert tatuer Jésus sur le corps. C'est mieux d'accepter. Tu sais comment tes parents vivent, tu sais comment qu'on est. J'ai ta vue, l'expérience, tu sais bien que sans Jésus, tu étais perdu. Il me dit, oui, mon père, je crois qu'il allait mourir. Voilà, mes frères, mes sœurs. Notre importance, c'est une grande importance de placer nos enfants dans les mains de Dieu. Vous savez, on aime nos enfants de tous nos cœurs. Et là, j'ai dit, le diable n'aura pas la victoire, en vérité. J'ai rien dit, ma petite, j'ai dit, ma fille, voilà, j'ai heureusement que tu avais le Seigneur. Vous savez que le diable, il a juré notre perte, en vérité. Et ce témoignage-là, je n'ai jamais raconté, et ça s'est passé il y a 4-5 jours, en vérité. J'ai même pas dit à Tito, tellement que j'étais épousé. Je pleurais toute la nuit, mais je pleurais pour remercier Dieu. Amen. Alors voilà, mes soeurs, mes soeurs, mes soeurs, mes soeurs, mes soeurs, mes soeurs, je n'oublie jamais de dire à Tito, pense à mon foyer, pense à mes petits Seigneurs, toi qui es l'arrière en tour l'été. Voilà ce que fait Dieu. Vous voyez, des fois, on veut voir des grands miracles. Vous savez, voilà, ça, c'est un grand miracle. Amen. Vous savez, aujourd'hui, je pourrais le témoigner. J'espère que demain, puis, et puis, vous savez que Dieu a tout transformé dans la vie de la petite, parce que moi, sur le terrain, j'ai un grand bobino pour elle et là, il y a les côtes versées. Il y a la Bible qui est arrivée là dans son bobino. Je vois que Dieu a frappé la boule. C'est nos prières de parole. C'est les prières de notre cœur. Alors j'espère, j'espère qu'il y aura. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. C'est vrai que je pleure que Dieu ne fait pas. Je suis tellement heureux. Toutes les journées, je vous remercie Dieu. Amen. Il n'y a pas d'un instant que je dis pas merci. Amen. Alors voilà. Bon, Nicolas, tu vas nous dire un petit témoignage ?